Salut à toutes et tous, quelques mots au nom du nouveau parti anticapitaliste que je représente, donc il y a pas mal de camarades qui sont présents dans la foule. Donc je vais certainement redire des choses, mais ça va être court, c'est pour dire juste qu'on est complètement solidaires évidemment de la mobilisation, on est solidaires mais aussi écœurés par ce qui se passe, parce que c'est des choses très graves, même si petit à petit on pourrait presque s'habituer à la répression, parce que tout le mouvement social est réprimé, toute la contestation ou la moindre contestation est aujourd'hui réprimée, mais là ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale suite au mouvement contre les E3C et la réforme du VAC, c'est vrai qu'on se dit là il y a quelque chose qui s'aggrave, suspension et donc il n'y a plus de salaire, c'est pas ce que j'ai compris, et puis il y a le risque de révocation, et si c'est pas la révocation, à minima ce serait peut-être une mutation, donc on est vraiment dans une répression qui est très claire, on avait vu avec l'inspection du travail, on avait vu aussi les batailles dans le secteur hospitalier, on voit les batailles un peu partout, dans le privé aussi, où on voit se multiplier des répressions qui sont des fois des licenciements, des fois des révocations dans le service public, ou des fois des histoires qui se terminent au tribunal, puisqu'on a vu aussi avec la mobilisation des Gilets jaunes ou d'autres mobilisations, où ça se passe comme ça, et sans parler ou sans oublier les répressions policières, les interventions, les gardes à vue, ben voilà, donc on est dans ce contexte-là, donc après le problème qu'il y a c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est chouette qu'il y ait une mobilisation importante, parce que là je vois d'ici il y a du monde, alors on peut toujours dire que ça serait bien qu'il y ait encore plus de monde, parce que pour faire reculer le pouvoir, pour faire reculer la direction de l'éducation nationale, comme pour faire reculer la moindre direction, on s'est traîné que c'est un problème de rapport de force, on s'est traîné que c'est un problème de vraie bataille, et en fait de colère qu'il faut qu'on arrive à exprimer, parce qu'en fait ce qui se passe là aujourd'hui c'est inadmissible, et donc c'est comment on se met en colère, comment on arrive à entraîner autour de nous, et qu'il y ait une véritable colère qui s'approfondisse, que ce soit un mécontentement général, et donc de faire le lien entre tout ce qui se passe aujourd'hui, donc on en est là, comment on peut faire, comment on peut changer la donne, et c'est tout le problème qui nous est posé, donc des mouvements comme aujourd'hui, on espère que ça aidera à construire, parce qu'on sait que c'est pas qu'aujourd'hui que ça va pas suffire, surtout qu'il y a 4 jours de rendez-vous ici, et donc ça voudrait dire d'arriver à mobiliser les 4 jours, mais au-delà de ça, c'est comment on arrive à changer la donne, donc il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on retrouve de la confiance, il faut qu'on arrive à retrouver toute la légitimité qu'on a, nous, de contester ça, parce qu'au-delà de la répression qu'on est en train de combattre, en fait il faudrait aussi se rappeler évidemment, mais là vous vous en rappelez, c'est pourquoi on se bat, pourquoi vous vous battez, c'est la question des moyens donnés à l'éducation, c'est la question de la qualité du service public, c'est la question des conditions de travail à la fois pour les enseignants, les profs, et tout le personnel d'éducation nationale, mais c'est aussi la qualité de l'éducation qui est donnée aux enfants, aux élèves, donc c'est cette bataille-là, la défense des services publics, et ce qu'on s'aperçoit c'est que finalement, toutes les politiques qui sont menées, qui dégradent, qui attaquent le service public d'éducation, on pourrait même aussi parler évidemment des services publics de santé, elle va de pair avec une répression, parce que plus il dégrade le service public, plus il s'attaque à la population, plus il s'attaque au collectif, plus à côté de ça, il faut empêcher la contestation, il faut empêcher que les gens relèvent la tête, qu'ils s'organisent, qu'ils se solidarisent, qu'ils essaient de défendre finalement ce qui existe, et puis même de se battre pour l'améliorer, donc ça va ensemble en fait, ils s'attaquent à tout ça, et en même temps il faut faire taire, et comme s'ils faisaient du préventif, il faut faire baisser la tête aux gens, donc on voit bien qu'en fait on est dans le même problème politique, c'est que le droit de contester des politiques néfastes va de pair avec cette contestation-là, de la politique néfaste, et donc d'arriver à imposer des politiques sociales, d'arriver à stopper ce qu'on appelle les politiques d'austérité, mais au-delà de ça, comment on arrive à imposer la discussion d'un véritable service public, de redonner des moyens, de réembaucher des enseignants, mais aussi des personnels administratifs, des infirmières partout, enfin voilà, il faut rediscuter de tout ça, réimposer ça, et c'est le problème de fond qu'on a aujourd'hui, donc j'arrête là. Je pense que c'est la bataille d'aujourd'hui, elle peut être importante pour ça, pour essayer de redonner envie, mais toutes les batailles, tous les rendez-vous peuvent être utiles à ça, finalement c'est la question qu'on a dans nos têtes, c'est comment on retrouve la pêche, comment on retrouve la force, pour contester ces politiques-là, j'ai pas cité le nom de Blanquer, mais c'est vrai qu'on aimerait bien régler des comptes avec des mecs comme ça, on aimerait bien régler des comptes, parce qu'on sait que Blanquer ou l'ombre de Blanquer n'est jamais très loin de ce genre de décision, mais derrière c'est évidemment un gouvernement, mais au-delà du gouvernement Macron et de tous ses ministres, qui sont en train de faire la chasse partout, parce que ça tire sur tout ce qui bouge, au-delà de ce gouvernement-là, c'est vraiment la société dans laquelle on se trouve, c'est une société qui est de plus en plus brutale, de plus en plus violente, et ce qui est terrible, c'est comment ils arrivent à inverser les choses, c'est quand on conteste, c'est quand on relève la tête, c'est quand on se défend, c'est quand on arrive à essayer de perturber le déroulement des épreuves des E3C, qu'on devient des violents, qu'on devient des gens illamissibles, alors c'est leur propre politique qui est ultra-violente, celle d'écraser, de détruire, de casser tout ça, donc on est dans une inversion, et comment nous, on arrive à dénoncer la violence de cette société-là, et donc dénoncer la grève générale, j'ai des gens devant qui m'aident à faire le discours, et donc oui, la grève générale, c'est la question d'une lutte, d'une lutte générale de comment on combat ce système capitaliste, en fait, parce que tout se tient comme ça, on le voit bien d'ailleurs, un pouvoir qui est au service des plus riches, au service des dominants, au service des puissants, au service des exploiteurs, partout, donc c'est comment on inverse tout ça, l'enjeu est énorme, mais toutes ces batailles-là qui existent aujourd'hui montrent qu'il y a une résistance, et cette résistance-là, c'est celle-là qu'il faut construire et élargir. Voilà, bon courage, et en espérant que ça se finisse plutôt bien de ce côté-là quand même. Merci. Anticapitalisme, c'est l'art ! Anticapitalisme, c'est l'art !